Alors hier on est allé au gold gym à santa barbara c'est le gold gym le plus près de notre airbnb donc franchement ça va bonne séance bonne salle en plus super propre c'était sur deux étages donc franchement plus petit que le gold gym mecca venice beach moins cher aussi on a payé 5 dollars l'entrée pour deux donc 10 dollars franchement c'est bien régalé et là on va aller au deuxième gold gym à santa barbara aussi qui est légèrement plus loin il est à 10 minutes du airbnb et comme ça on va pouvoir comparer et voir un petit peu les différences qu'il y a entre plusieurs gold gyms mais sur santa barbara il y a déjà il y a trois gold gyms donc c'est à dire qu'il y en a énormément c'est comme l'équipe cool en france sauf que voilà c'est du c'est du gold gym quoi les machines c'est à meurre nautilus et une marque marque américaine que je connais pas on filmera peut-être tout à l'heure si on en voit une ce qui est bien ce qu'on s'arrête aussi aux stations essence et tout et dans les stations essence on a des boissons énergétiques bon comme en france là j'ai pris du red bull j'ai pas de booster donc j'ai pris du red bull c'est du zéro sucre et bon il ya de la taurine à l'intérieur donc ça va faire l'affaire mais à des lois il ya du col dedans j'y calme pour ça et il ya des boissons à la protéine au café des boissons à la créatine dans les stations service c'est un truc de fou c'est les cookies protéines et cookies protéines et des barres de protéines c'est complètement différent qu'en france vraiment donc on peut toujours trouver un petit truc comme avant d'aller s'entraîner dans une station service ou dans un supermarché donc c'est cool moi j'ai pris le petit red bull et là on va aller s'entraîner au gold gym à carrier street c'est parti bon bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501